... Imaginez. Imaginez une belle journée d'été, des nuages teintés d'or, des nuages teintés d'or qui scintillent dans l'eau du fleuve, des nuages teintés d'or qui s'accrochent au sommet de la grande pagode de Rangoun. Au milieu de la carte postale, Martine et Gérard sont heureux, des bardeurs roses criards pour Madame, polo ralph-loreine pour Monsieur, chaussettes sandales pour les deux. Adeptes de voyages organisés et de soirées dansantes, ils découvrent les merveilles de la Birmanie. Mesdames et Messieurs les membres du jury, je ne vais pas vous raconter ce que Martine et Gérard ont vu pendant leur voyage, je vais plutôt vous raconter ce qu'ils n'ont pas vu, eux qui ont posé sur les photos la bouche ouverte mais les yeux fermés. Nous sommes le 27 août 2017. Nous sommes à 500 kilomètres au nord de la capitale, dans la province de l'Arakhan. Deux jours plus tôt, de jeunes Rohingyas ont attaqué des soldats birmans, acteux, désespéré, d'une minorité musulmane humiliée depuis des années. Ils pourraient être des citoyens de seconde zone si seulement ils étaient citoyens. Mais les lois discriminatoires birmanes les privent de nationalité, d'éducation, de soins, de travail et les confinent dans la misère la plus absolue. Des hommes sans titre, des hommes sans droit, mais des hommes en colère. Depuis deux jours, au milieu des vertes rizières de l'Arakhan, des nuages teintés de sang s'enfoncent dans la rivière Nam. Sur les berges, une femme attend. Elle s'appelle Salima Khatoun et c'est son histoire à elle qui doit nous intéresser. Elle attend là avec d'autres femmes depuis que les birmans ont brûlé leur village. Les hommes qui ont survécu au massacre ont fui dans la jungle. Alors depuis deux jours, elles attendent près de la rivière. De l'autre côté, sur la rive opposée, il y a le Bangladesh. De l'autre côté, il y a la vie. De l'autre côté, il y a l'espoir. Mais aucune ne sait nager. Alors, elles attendent. Entre les cendres du village et l'eau de la rivière, elles sont comme prisonnières. Prisonnières d'une vie qu'elles n'ont pas choisie, prisonnières d'un état qui ne les a pas choisi, mais surtout, surtout prisonnières d'une violence qui, elle, les a parfaitement choisi. Alors, elles attendent. La gorge serrée. Ils vont revenir. les birmans en uniforme. elles le savent. Elles le sentent. Alors, en attendant, chuuuut. Peut-être oublieront-ils que des femmes sont seules près de la rivière. et soudain, un cri, un cri déchirant, un cri terrible, un cri de bête, un cri qui vient du plus profond des entrailles. Ils sont là. L'un des deux attrape une femme tandis que l'autre lui arrache son enfant. Elle ne veut pas. Elle pleure, elle supplie, elle hurle. Et puis elle hurle, et puis il rit. Et puis le coup part et le cri s'étrangle au creux de la gorge tranchée. Finalement, ce soir, la mère et l'enfant dormiront ensemble dans l'eau croupie de la rivière. Sur le sable chaud, rougi par le soleil, Salima attend. Elle attend en silence. Elle attend son tour. Elle attend que les hommes se servent docilement, mécaniquement. Allongée dans la rizière, le dos mouillé et les cheveux épars, Salima observe les nuages qui habitent le ciel. Petite, elle le faisait souvent, s'émerveillant sans cesse du fabuleux spectacle des formes et des couleurs, en imaginant mille histoires qu'elle ne cesserait jamais d'oublier. Ce retour nostalgique à l'enfance pourrait être presque agréable s'il n'était pas si douloureux. Des coups de poing aux coups de reins, il n'a fallu que quelques secondes. Ils ont déchiré son corps. Ils ont abîmé sa chair et elle sent, elle sent le souffle chargé de haine au creux de son cou. Ils sont venus, ils ont pris et ils sont partis. Et pourtant, pourtant le viol de guerre est un crime contre l'humanité puni implacablement par la justice pénale internationale. Mais où était-elle donc, cette justice ? Quand Salima observait les nuages, le dos mouillé dans la rizière. Le lendemain, enfin, enfin, un bateau accoste et l'emmène. Violée, violentée, mais Salima est vivante. Durant la traversée, elle observe l'eau claire du fleuve et les nuages qui s'y reflètent. Elle a cessé d'observer les nuages quand elle a eu dix ans, Salima. Ce jour-là, elle était la plus belle fille du village, une princesse parée comme le soleil. Tous les adultes étaient heureux, alors elle était heureuse. Mais elle ne comprenait pas. Elle n'a compris que trop tard qui était le vieux et gros monsieur couché à ses côtés. Elle comprenait seulement qu'il fallait obéir, alors, malgré la douleur du corps non formé qui se déchire, elle a obéi. Quand son ventre s'est arrondi, là encore, elle a obéi. Maman a douze ans d'un petit garçon, une question d'honneur paraît-il. Et pourtant, pourtant les mariages précoces sont interdits dans le monde, conformément à l'article 16 de la convention Sido. Et où était-il ce texte quand à onze ans, Salima découvrait les mystères de la nuit de noces ? Aujourd'hui, Salima a mon âge et elle a déjà six enfants, âgés de 18 à 5 ans et bientôt, elle en aura un septième. Dans le camp où elle est réfugiée, elle sent l'envahisseur. Elle sent l'ennemi de l'intérieur qui s'agite. lui donne des coups, le digne fils de son père. Après s'être soumise aux lois des hommes, elle se soumet aux lois de la nature. L'enfant est condamné à vivre, Salima est condamnée à disparaître. Seule. Rejetée par la communauté, l'enfant a jeté l'opprobre sur la famille. parce que oui, oui, une enfant de 11 ans, mariée et violée, qui enfante à 12, c'est accepté, c'est approuvé, c'est même une question d'honneur. Mais non, une femme adulte violée par un soldat, ça n'enlève jamais, c'est toujours une question d'honneur. Accusée et condamnée pour un crime qu'elle n'a pas commis, accusée et condamnée pour un crime dont elle est la victime. Non décidément, il ne fait pas moins être une femme rohingya dans la province de l'Arakan, peu importe l'âge qu'on a. Pourtant, des textes existent, des textes internationaux, des textes universels même, de beaux textes avec de belles formules et de jolis mots, adoptés dans de belles assemblées où l'on parle de droit, de justice, de liberté, où les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont, en principe, pas d'effet juridique. Mais dans un monde où une fillette sur neuf est mariée avant l'âge de quinze ans, dans un monde où on détruit le corps des femmes pour briser ses ennemis, à quoi servent-ils ces textes ? À quand la fin des traditions barbares où la femme n'est qu'un corps à honorer ou à souiller au gré des circonstances ? Où sont-ils ceux qui parlent si bien quand Salima observait les nuages, où sont-ils les héritiers de 1949 de cette convention de Genève qui proclame que les femmes seront spécialement protégées contre le viol ? Où sont-ils ceux qui, il n'y a pas trente ans, ont soldé les comptes de l'ex-Yougoslavie au sein de leur tribunal pénal international ? Frunzija, Mucic, Delic, Lanzo et bien d'autres encore ? Quelles leçons si vite oubliées ? Où sont-ils donc enfin ceux qui décerne les prix Nobel au milieu des applaudissements et des petits fours ? D'ailleurs, parlons-en du Nobel de la paix à qui l'attributons cette année ? À Aung San Suu Kyi, la dirigeante birmane qui s'est lavé les mains des crimes commis par son armée sur des femmes comme Salima ou l'attributons au docteur Mukwege, celui qui répare ce même mal en République démocratique du Congo ? Messieurs les présidents, honorable assemblée, la vérité, c'est que le droit ne sert à rien. Il ne protège personne, il ne dissuade pas et il punit rarement. Et le droit, le droit ne servira à rien tant que les droits des femmes ne seront que des variables d'ajustement des politiques étatiques. Le droit ne servira à rien tant que les femmes seront sacrifiées sur l'autel de la diplomatie. Millions d'euros de contrats commerciaux avec des pays comme l'Inde ou le Qatar, Arabie Saoudite à la tête de la commission du droit des femmes. Véto des États-Unis sur la condamnation du viol de guerre au nom de préceptes religieux pervertis servant uniquement les intérêts électoraux d'un homme riche à la peau orange et à la perruque jaune. Mais de tout ça, dans sa tante, Salima s'en fiche. Elle ne sait même pas qu'elle a des droits. Elle n'a plus de passé, elle n'a pas d'avenir. Déshonorée, elle contemple les nuages de coton, le crépuscule de sa vie, elle qui n'a que 30 ans. Sous les nuages gris d'un autre ciel, sous les nuages gris d'un autre monde, Martine et Gérard sont de retour. Ils foulent le sol du pays des droits de l'homme. Droits de l'homme avec un petit h, car dans ce pays, en 2019, Martine est 25% moins bien payée que Gérard, 50% si elle est avocate. Droits de l'homme avec un petit h, car dans ce pays, en 2019, lorsque Martine s'est faite agresser, on a encore aux élus parlé vêtements et comportements, au cas où, dans le fond, elle ne l'aurait pas un peu cherché. Droits de l'homme avec un petit h, car dans ce pays, en 2019, une Martine est morte tous les deux jours, sous les coups de son conjoint. Pourtant, de tout ça, Martin et Gérard s'en fichent. Ils sont heureux. Quel beau pays que la Birmanie. Ils rentrent de voyage, des étoiles pleins les yeux et, comme Salima, la tête dans les nuages. s'en fichent. Sous-titrage Société Radio-Canada s'en fichent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada